On est revenus. C'est bien. Il n'y en aura pas de faciles. Alors? Effectivement, il n'y en aura pas de faciles. Labrec et Poudrier qui font la mise au jeu. Cameron qui se sauve avec la rondelle. Non, mais c'est Buck... Excusez, c'est Brookman. La seule chose que je vois sur mes écrits, c'est les reprises. Oui, mais c'est encore les reprises aussi sur le placement ici. Petit plaquage. Dans la zone des commandeurs, Rajot. Oui. Beau chemin. Dans la zone adverse plutôt. Voilà. Néros 18 des Gaulois. Alexis Bernier. Petit dégagement. Le numéro 9 des Gaulois. Jean-François Leblanc. Le 10 qui est récupéré... Non, il a récupéré le numéro 24 encore une fois des Gaulois. Je n'ai pas le nom. Oui, Francis Bouvillier. Et le jeu s'arrête. 15 minutes 5 à faire dans cette deuxième période. Toujours 1 à 1. C'est 1 à 1, non? C'est 1 à 1. 1 à 1. Dans cette deuxième période. Jean-Christophe Laflamme qui est prêt à jouer. Champagne aussi qui va faire la mise au jeu avec le numéro 20 des Gaulois. Nul autre que Lemieux. Alexandre Lemieux. Donc on se trouve toujours dans la zone des Gaulois de Antoine Giroir. Du collège Antoine Giroir. 14 minutes 50 à faire. Champagne qui tend à se remonter. C'est récupéré par les commandeurs qui font de remonter. Le numéro 9, Laflamme. Un tir d'évier sur les patins. Il y a du feu sur la glace. La preuve, il y a beaucoup de Laflamme. Oui. Fournier. Laflamme. Qui tend à un tir d'évier sur le patin encore une fois. Voilà. Ah! Petit placage tête première dans la bande. Oui. C'est numéro 55. C'est ça? 55, oui. Oui. Des Gaulois. C'est qui? Il n'y a pas de nom. Puis je n'ai pas ça sur la liste. Bon. On va bien. Numéro 7. La vrec. C'est le passe numéro 61 des Gaulois. Brockman. 14 minutes à faire. À Tanguay qui est directement dans la bonne zone. Voilà. Pardon. Numéro 55 qui se bombe. Mais là, c'est Tanguay. Au centre, un tir. Ça n'a pas assez proche, mon ami. Encore une fois. Oui, numéro 18, Roussin. Un tir de Roussin. Dévié. Tanguay qui tend de récupérer. Mais non, c'est Boucher qui fait un beau plaquage. Au numéro 14 des Gaulois. Richard qui récupère la rondelle. Petit passe à Tanguay. Dégagement. Dans la zone des Gaulois. Voilà, Dallaire, numéro 14 des Gaulois qui est derrière son but. Tente d'attendre que les pions se mettent en position pour, bien sûr, les joueurs. Les pions, franchement. Bon. Richard qui a encore du fil à retordre. Bien sûr, là. C'est pas fini. Numéro 19, Rajot qui fait une petite remontée. Rajot, Poudrier. Poudrier, un tir. Poudrier, un tir au but, mais c'est raté, mais c'est dévié. Poudrier. Pendant qu'on voit... Encore une fois, un bâton sur la glace. C'est Commando. Bonjour Commando, comment ça va? Ça va bien, yes! À moins d'être ça, toi. Masca t'en forme! 12 minutes 55 à faire en cette deuxième période. C'est Rajot qui est en possession du 10. Fait une passe à Poudrier. Elle rajote. Elle rajote encore. La Liberté. La Liberté. Poudrier. Oh, un beau jeu de passe. Mais là... La Liberté. La Liberté. Là, là, c'est... Elle rajote. Tanguay, numéro 19 des... Poudrier, encore. Et... Ca. Ça joue solide. Ça joue solide dans cette deuxième période. Un jeu de passe, ça c'est incroyable. OK, le numéro 19 et 10 des commandeurs. Poudrier et, bien sûr, Rajot. Un tir de la flamme. Dévié encore sur... Un des joueurs des... Côté, Rajot. Des Gaulois. Toujours le même trio, là. Poudrier, Côté, Rajot. Pour les commandeurs. Bien sûr, là, numéro... C'est numéro 52. Petite remontée, mais... Ça a dévié devant la cage des buts. Ça aurait pu être solide, ça, mon ami. C'est Nathaniel Gourdeau qui s'est sauvé avec le disque. Il n'est pas vu parquet, moi. C'était trop vite. Récupéré par Poudrier qui tente un tir. Bel arrêt de Ouellet. Oui. Poudrier qui s'est fait claquer sur son gant, là. Je ne sais pas, ça a l'air du flamant au bras, là. Ça va te reçoir, mon homme. Champagne va prendre la relève. Voilà. On peut voir Rochette, là, qui est en train de regarder le jeu avant de rentrer. Oui. Numéro 15, Ostrie, encore une fois. Martel, à la flamme. On retourne dans la zone des commandants, bien sûr. Petite passe derrière la zone des buts, à la flamme. Numéro 16 qui se fait... Bernier qui récupère des Gaulois. qui se fait pousser, là. Récupéré au centre par... Oui, 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 oui. Attends un peu, là. C'est celui qui manque. Ce sont le numéro 14, là, des Gaulois. Olivier Dallaire. Voilà. 11 minutes à faire exactement avant la fin de la deuxième période. C'est toujours l'égalité en 1, là. Comment ça va... Il va-t-il y avoir un détournement de situation, un revirement de situation? Un détournement de partie. Là, on ne fait pas de politique à ce soir, là. Non. Quand même... Retour au jeu. Rochette, Tanguay, Roussin et Richard. Petite mise au jeu dans la zone des Gaulois. Le numéro Roussin qui compte le mieux. Roussin, des commandeurs, le mieux des Gaulois qui font la mise au jeu. Tanguay, là aussi. Numéro 7 des commandeurs fait une passe. Numéro 17. Sept commandeurs. Camerande 17. Intercepté par les Gaulois. Oui. Pendant qu'on voit le Gaulois des Gaulois. Lambert Lomé qui a récupéré la rondelle. À la dernière minute. Tanguay fait le tour du but. Petite passe à Richard. À Tanguay encore. Richard, non, complètement à l'autre bout. Numéro 17. Rochette. Rochette. Et c'est Rochette. Non. Numéro 17 encore une fois. C'est Rochette. Numéro 18 des commandeurs de Lévis. Roussin qui a du fil à retordre. Tanguay aussi. Petit tir. Dévis sur le patin. En zone adverse. 10 minutes 5 secondes à faire avant la fin de la deuxième. C'est un... Cameron. Qui a du fil à retordre. Qui se fait enlever la rondelle, oui. Oui. Oui, assez particulièrement. Côté qui embarque sur la glace. Mais c'est un arrêt de jeu. En zone... Beau jeu de panse en cette deuxième période. Incroyable. Incroyable. Très difficile à suivre. Oui. Oui. J'étais rouillé aussi un peu. On prend une petite photo de Commando qui fait des petits massages à des gens là aussi. sur la passerelle de presse. C'est Commando, le héros. Et on reprend en zone des commandeurs justement. Et voilà un côté qui plaque pas si solidement que ça, numéro 21 des Gaulois. qui se trouve à être Francis Beauvillier. Exact. En zone des commandeurs. Commando nous disait que ça serait bon que les commandeurs augmentent la marque encore. Oui. La cadence un petit peu. Oui. Plus d'énergie. Quitte à faire un peu plus de rotation de joueurs pour y aller plus... plus durement. Petit tir. Bon. Qui dévie par la bande. Numéro 9. Tente de neutraliser son adversaire. Fecto qui dégage par la bande. repris par un des joueurs. Et c'était le temps que Fecto retourne dans sa cage. Début. Et voilà. Parce que sinon, ça a failli compter là. Oui. Quand un gardien de but n'est pas devant son... Alors, j'aimerais remercier Fleuriste Posséidon, le restaurant La Tour de Lévis, Menuiserie Québec, Dieu DS, dont un événement qui s'en vient bientôt. Plus de détails. Les travaux des dieux que ça s'appelle. Travaux des dieux, Technibureau et Musique Lévis. Merci à tout ce monde-là. Et aussi Vitrerie 2R. Vitrerie 2R. Merci à toute cette belle équipe. Merci. On reprend neuf minutes à faire avant la fin de la deuxième période. Et merci surtout à l'équipe des commandeurs de Lévis qui nous donne la chance de faire la description des matchs ce soir. Qui serions-nous ce soir sans les commandeurs? Alors, en zone des Gaulois. Euro 25. Répris de Tanguay. Des Gaulois à Bergeron. 8 minutes 35 à faire avant la fin de la deuxième période. C'est toujours l'égalité. Petite passe au centre. On est en zone des commandeurs. Bergeron qui tente de récupérer la rondelle, mais... Euro 19. Tanguay. Des Gaulois. Oui. Julien Tanguay. 8 minutes 20 à faire en deuxième période. Bon. Ça, c'est Bergeron. Euro 4. Bergeron, oui. Qui tente de garder la rondelle. Dégagement. Euro 5 des commandeurs. Repris par les commandeurs dans la zone des... Goulet. Commandeurs. Voilà. L'Alert. Des Gaulois. Euro 4. Des Gaulois aussi. Bergeron. Bergeron. Alexandre Bergeron. Oui. 7 minutes 55. C'est ce qu'on m'a soufflé dans mon télésouffleur. Ben oui. Euro 22, Richard. Louis-François Richard, des commandeurs de Lévis. Bon petit plaquage encore. Richard. Au centre, à Boucher, qui tente une remontée. Un tir. Bel arrêt de Goulet. Bel arrêt, oui. Goulet qui fait un... Il est si bon travail que Jean-Philippe Fecteau, des commandeurs. C'est ce qui vaut. Je trouve que c'est ce qui vaut. C'est pour ça que c'est heureux. Mais ce que j'aime, c'est qu'il sort moins de sa cage des buts. Oui, il a appris de ses erreurs. Fecteau, il sort pas mal trop à mon goût. Ah, OK. Tu parlais de... Tu parlais de Ouellet, toi, là. Non, non. Je parle de Fecteau. Fecteau, il sort trop souvent. Fecteau et Ouellet, c'est les deux gardiens de but d'asseoir. Oui. Fecteau, des commandeurs. Mais Ouellet fait un bon travail. Ben oui, aussi. Ben oui. Fournier. Fournier. Des commandeurs de Lévis. Euro 23, des commandeurs de Lévis aussi. Et la rondelle s'en va dans le public. Charron. Ben voilà. Petit souvenir. Gardez ça précieusement. Grâce à l'Etat des commandeurs. Ben oui. Alors, il reste 7 minutes 28 à faire en cette deuxième période. Merci d'être là sur CGMD. À toutes les semaines. On va essayer de modifier quelques petits... Détails techniques. Des détails techniques. Parce que tout à l'heure, ça a coupé, comme on m'a dit. Oui. Mais bon. Les joies du direct. Yes. Néro 23, des commandeurs à Fournier. Un petit cire sur la jambière de Rajot. Pas l'air d'avoir fait du bien, ça. Oui. C'est repris par les Gaulois. Oui. 7 minutes 10 avant la fin de la deuxième. Brouillard et l'autre qui ont fait une belle remontée, mon ami. Oui. Brouillard qui porte bien son nom quand il vient le temps de faire son travail. Ah, je n'ai rien vu. 7 minutes. À 4 pieds, là. Rajot qui est là. Poudrier aussi. Travaille fort. Et c'est le but, mon ami. Et les commandeurs qui comptent un deuxième but. 2-1 pour les commandeurs à 6 minutes 53 avant la fin de la deuxième période. Et j'ai hâte de voir qui va en compter parce que... Poudrier. Poudrier, ah oui. OK. Loïc Poudrier. 5 pieds à 11 et demi. 170 livres. Et c'est le capitaine de l'équipe des commandeurs. Arrête donc, toi. C'est le capitaine en plus. Oui. Oui. Et c'est un joueur de centre. En plus, il est gâté. Ah, il a tout pour lui, je te dis. Imagine-toi s'il aurait été gardien de but et il aurait fait le but lui-même. Ça aurait été chaud. Ah, bien là, oui. On aurait eu pour la semaine à se le faire dire. En plus, moi, ça aurait été dur à décrire. On reprend. Le but est... Monté par le numéro 10, Loïc Poudrier. C'est Loïc Poudrier. À la semaine numéro 19, Jason Rajat. Yes! Le temps du but, 13 minutes, 7 secondes. Ah-ha! Qui porte la marque à 2 à 1 pour les commandeurs d'Olivier. Ah, c'est le fun. 6 minutes 30 à faire avant la veille. T'aimes ça, toi, hein? T'aimes ça quand... Quand les commandeurs marquent, moi, je ne peux pas m'empêcher. Moi, ce que j'aime, c'est de voir l'énergie. J'ai un petit remonté de la flamme. Oui. Récupéré par... Par le numéro 9, des commandeurs toujours... Nono de la flamme, Yannick la flamme. Il y a de la flamme. La flamme 2. Je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler. La flamme 2. La flamme numéro 9. JC la flamme, puis il y a la flamme. JC, JC. Yannick la flamme, puis il y en a de la flamme là-dessus. Fecto encore en dehors de sa zone. C'est ce qu'il y a de la flamme. Numéro 20, Champagne. Bergeron qui tente de... Tire au but... Ébuter de rouillette. Arrête de rouillette. Boucher qui s'interpose à la remontée des Gaulois. Pendant qu'on voit l'écran, Jason rajoute le numéro 19, 6 pieds, 100... 100 combien? 195 livres. 196 livres. Il est droit. Ce n'est pas évident. Un petit gars. Un petit gars de 15 ans. 16 ans. Un petit gars, oui. Je vais te dire une affaire. Ça déjeune, ça, le matin? Oui, ça déjeune. Oh là là. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. J'espère qu'ils ne seront pas 14 de même dans la famille. Non, parce que ce ne sera pas drôle. 5 minutes 15 à faire. Bel arrêt de... C'est un petit gars de Fecteau. À 5 minutes 12. Toujours 2 à 1. Et le sourire dans nos visages. En tout cas, les partisans et les commandeurs. Ça va bien. 2 à 1. Par deuxième période. Il y a de l'ambiance à soi. Un peu plus de 5 minutes. Oui, il y a de l'ambiance. Sérieusement, je la sens bien, l'ambiance. Et on reprend. C'est sûr que ce n'est pas plutôt ton petit thé? Oui, mon petit thé énergisant. Que tu sens plus? Mon thé rouge. Pour le sentir, on le sent. Bon, bon. À quoi tu fais allusion? Absolument rien, mon cher. En zone des commandeurs, on va faire... On fait de la radio, pas de la TV. Tu sais, avec les cartons que tu grattes, là, puis l'autre temps. Oui! En odorama. On devrait faire ça, par exemple. C'est drôle. C'est Rajot qui reprend le disque. Petite remontée. Et le but encore! 3 à 1! Belle remontée, C'est Rajot. Je ne peux plus, moi, là. Je ne me peux plus. Prends un petit minute made. Un petit gorgé. À la santé des commandeurs. 4 minutes 57. Belle remontée de Rajot. Qui a récupéré le disque qu'on va voir sur les séquences vidéo dans quelques instants. Télé Sino, présente-nous les séquences, s'il te plaît. D'accord. Je suis le maître des commandeurs. Regarde sur les séquences vidéo. Petite remontée de Rajot qui a eu un problème avec un des joueurs des Gaulois. Mais qui fait une belle remontée et qui évite de peu le gardien Ouellet. Et qui fait un tir de la palette. Regarde-moi ça. Complètement du côté gauche. C'est palette, ce tir-là. C'est palette. Non, c'est palette. Oui, il reste 20 secondes. Mais non, il ne reste pas 20 secondes. C'est un temps mort de 20 secondes pour pouvoir jouter. C'est un temps immense. Allume. Fecto a l'air avoir chaud un peu. Ah, moi aussi. Il devrait faire comme dans les garderies, mettre une corde avec un élastique. Quand il sort trop de sa cage, ça le ramène tout de suite. Ah, 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 elle est bonne. En tout cas, c'est juste mon impression personnelle. Non, non, mais elle n'est pas pu. Alors, on invite les gens à venir nous voir. 29 Vincent Chagnon, l'aréna de Lévis. Encourager ces jeunes de la relève du hockey. Et on me disait tout à l'heure, de la part d'un visiteur, tout un aréna. Avec de l'équipement ici, là, absolument incroyable. À la fine pointe de la technologie. La ville de Lévis, ainsi que Harry Kabouri font de l'excellent travail. On va reprendre. Le Blanc. Le but des commandants. À Bernier. Conté sans arrêt par le numéro 19. Remonté Fournier qui intercèpe le petit tir. L'attenté de 15 minutes, 3 secondes. Il reste toujours 4 minutes 44. Oui. Alors, on voit encore Jason Rajot. Oui, Rajot. On le voit souvent. Récupéré par Rajot. C'est l'allier. L'allier Rajot, ça, c'est juste... On retourne dans la zone des commandants. Poudrier qui dégage par la bande. Récupéré par la liberté. L'allier droit Rajot. Au centre. Rajot. Rajot, encore une fois, qui fait sa remontée. Laisse à côté un tir. Il y a un bel arrêt de Ouellet. Oui, Ouellet qui fait... Et là, Bernier des Gaulois avec le numéro 19 des commandants. Parce qu'ils s'envoyaient des invitations pour un souper. Oui, c'est ce que j'ai cru voir dans leur face. Parce que demain, c'est une invitation aux gens qui nous écoutent. Au Patroux Lévis. Ah oui, demain soir. Le Galois de lutte. Demain 20h. R2W, à partir de 20h, nous autres, on va être là. Oui. Est-ce que vous allez être là, vous autres? Bien, soyez-y parce que ça va être quelque chose, un événement spécial. C'est la première fois à Lévis, en plus. On va se faire brasser la case. Surprise pour toi, d'ailleurs. Eh, malheureusement, j'essaie de ne pas y penser. 4 minutes 9 en deuxième période, c'est 3 à 1. C'est formidable. On invite les gens à aller visiter le site web des commandeurs de Lévis. www.commanders.com Il aurait pu remonter ses culottes, lui. Il va s'en faire du, pour petit. Oui, je devrais prendre un break. Non. Des culottes de yo. Ah bon? Arrête de me faire rire. Il y a un problème de bretelles, ce qu'on m'a dit. Oui. Dans le télésouffleur. Merci, Télésouineau. On ne dira pas c'est qui, là, pour sauvegarder son anonymat. 3 minutes 45 à faire en troisième période. En deuxième période. Mais c'est drôle de voir des joueurs jouer en yo, comme ça. Mais bon, c'est correct. J'ai joué en yo. C'est récupéré au centre par le numéro 15 des Gaulois qui tentent un tir, mais c'est dévié encore. Oui, c'est ça. Il reste 3 minutes 26, mon cher Matt, à cette deuxième période. Toujours 3-1 pour nos chers commandeurs. Numéro 4, en zone des commandeurs des Gaulois. Il se trouve à être... Beau travail de facto encore, qui surveille ses coins. Oui. Toujours en zone locale. Il y a l'œil vis. Oui. La flamme qui n'est pas capable... Il y a l'œil vis. Oui, oui, voilà. Un petit tir du numéro 20 des Gaulois, intercepté devant la cage des vues. Ça se dispute assez allègrement. Assez sérieusement, oui. Numéro 20, les commandeurs... Le mieux. Le mieux. Beau lancé. Bel arrêt de facto encore. Dévié sur les jambières. Ça va vite, là. Oui, ça va vite. Oh, qui fait une petite remontée, là. Numéro 21, mais c'est... On juge encore. Numéro 21 des commandeurs de Lévis. Alors, on invite les gens toute la semaine à nous écouter sur les ondes de la radio communautaire des Lévis, car vous aurez la possibilité de gagner des billets pour venir aux deux événements spéciales. Une, entre autres, c'est la soirée de la Ville de Lévis, le vendredi 17 octobre à 19h30, et la journée porte ouverte samedi le 18 octobre à 14h. Voilà. Le jeu n'a pas duré longtemps. Ils ont fait de la mise au jeu et c'était déjà arrêté. Oui, à 18, il n'y a pas de match. Il y a un match, le 17, c'est ici, à l'Arena de Lévis, c'est Séminaire-Saint-François qui visite les commandeurs. Oui. On va reprendre. Donc, c'est numéro 22, c'est que... Toujours dans la zone, c'est repris par Goulet, dégage par la bande, repris par... Ah, qu'il y a eu de la misère, mon ami. Martel. Il y a eu de la misère à se faire un petit chemin. Rochette qui plaque d'allaire des Goulois. Il y a eu de Tanguay. L'heure 18 des commandeurs, Roussin. À Goulet. À Goulet. Petite interception. Encore Tanguay. Petite passe par la bande, récupéré. Par Roussin. Par Roussin, oui. Un tir. Bel arrêt de Ouellet. Ça chamaille devant la cage. Une minute cinquante à faire avant la fin de la deuxième période. C'est trois... Deux buts des commandeurs en cette deuxième période. T'as dit que les arbitres, ça ne traîne pas, hein? Non, ils font leur travail, eux autres aussi. Tout le monde travaille très fort pendant cette partie. On est très fiers de vous la diffuser, d'ailleurs, en direct. Ben oui, puis c'est pas évident, là. Pensez-y. Pensez-y. Let's go, commandeurs. On recommence. Toujours dans la break. Foudrier et le blanc des Goulois, eux autres. C'est remonté directement dans la zone. Ça se dispute la rondelle avant la cage des bœufs. Ah, puis ça bourdonne autour de la cage, oui, mon homme, ça... J'espère qu'il n'est pas allergique aux bourdonnes. Non, j'espère. Petit tir. Roussin 13, 23, les commandeurs de Lévy. Évité, repris par Fournier qui tente un tir. Encore dévié. Oui. Numéro 10 des commandeurs de Lévy. Poudrier. Ça tricote la rondelle à Poudrier et Côté. Côté, mais le blanc est numéro 18. Il passe par la bande. Il passe par la bande. Il passe par la bande des Gaulois. Au centre. Oh! Deux fois, mon ami. C'est récupéré par les commandeurs. Rajoute. Côté aussi, oui. Oui. Un tir au but trop haut et trop fort. On y équipement. À la deuxième période. Ça va vite. Ça va extrêmement vite. Petit tir dévié. Perfecto. La rondelle toujours à la main. Voilà. Dégagement. Et le jeu s'arrête à 49,6. Dixième de seconde. On regarde les séquences vidéo. Vous allez comprendre tout de suite. Ah oui, regarde. Il y a un hors-jeu. Recule-moi ça. Ah, avance. OK. Fait un peu, je recule. Recule. Ravance. Je regarde. Je recule encore. Tu veux-tu reculer encore un peu? Oui, un petit peu. Tiens. Tu as misère un peu? Non, je suis bien. J'aime ça. J'aime ça de même garde. On fait un zoom en plus. Tiens, on voit là. Tu as mis le carré ici pour bien l'illustrer. Faire un zoom. Donc, on est dans la zone des commandeurs. Mise au jeu. Repris par les Gaulois. Funition commandeur numéro 8. Vincent Fournier. Deux minutes pour avoir accroché. Attendre la punition. 19 minutes, 11 secondes. Oui. Donc, finition commandeur. Bon, bien, il reste 30 secondes. Petite pince. Complètement à la break. Qui tente un tir, mais Devier. Qui sort à l'extérieur. de la fucking noire. Eh oui. C'est pour ça que le jeu s'arrête. On va reprendre... Dans quelle zone, crois-tu? En zone... En avant de la ligne bleue de la zone des commandeurs. 20, tu as deux secondes. Récupéré par Dolar ici au centre. Bien, au centre à gauche. Bien oui, c'est ça. Et la rondelle retourne sur le côté des Gaulois. À 10 secondes de la fin de la deuxième partie. De la deuxième période. Cinq secondes à faire. Est-ce que ça se termine là? Petit dégagement de la rondelle dans la zone des commandeurs. Et c'est terminé, mes amis. 3-1 en deuxième période. On est rendu à 3-1. Oui, c'est le fun. En cette deuxième période. Il en reste une. Beau match, franchement. Oui, c'est un beau match. Jusqu'à maintenant, ils ont beaucoup d'énergie. Oui. Maintenant qu'on voit des lumières de police. Elles sont très belles, les lumières de police. Les lumières de police de Lévis. C'est les anciennes montagnes. Les anciennes lumières. Ah, c'est les anciennes lumières. Elles les ont récupérées. Tout est écologique. Bien, il faut ça à ce temps. Oui, que c'est... L'environnement, ils en parlent tous les députés, là. Oui, puis les candidats, ils vont tous nous parler d'environnement. Encore le 9, il y a un petit débat des candidats pour... Oui, on invite les gens à aller visiter le site web de la radio communautaire www.cgmd899.com. Dans la section nouvelles, vous allez avoir une bannière qui vous informe des événements ou des émissions qu'ils vont avoir à l'antenne de CGMD. Et demain, c'est R2W. R2W pour la lutte. On peut voir les séquences directement sur l'écran. Et on vous invite... R2W pour... Et on vous invite à être des nôtres parce qu'on va avoir beaucoup de plaisir, ça l'air. Oh là là! Faut-il que je te rappelle... Non? Et les auditeurs, là, qui sont là, présentement, sur le site web, vous allez voir ma photo. Je suis là, là, sur la publicité de R2W. C'est pour ça que tu es là, toi. Tu vas être dans le ring. Ça a l'air que oui. Tu punches, toi, hein? Ça a l'air que oui. Putain. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai pas eu le temps de lire le script. Donc, le 4 octobre, 20h, au Patrou de Lévis. C'est R2W. Et voilà. Avec mes micros, en plus. Donc, vous allez me voir tout de suite en bas. Ça se passe au Patrou de Lévis le 4 octobre 2008. C'est à 20h. Toi, tu vas donner des coups de micro. Les billets sont présentement à vente. Mais par contre, d'ici à demain, écoutez la radio communautaire de Lévis. Vous aurez la chance de gagner vos billets et venir avec nous autres triper une soirée de lutte à Lévis. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Moi aussi. Et restez à l'encoût. Et ce qui va être encore plus surprenant, c'est de voir un animateur radio se faire brasser la gale. Et je parle de moi, là. Je ne sais pas, ça. J'ai de la misère à croire ça. Ben non, écoute. Tu veux que je te dise. OK. C'est comme ça. Donc, on invite les gens. Il reste 12 minutes. Merci d'être là. On va vous mettre une petite pause musicale. Dans quelques instants, on va s'amuser avec la suite de la troisième période. Restez là. Intermède. Ça crépite, ça crépite. On revient là. On the radio.com sur les ondes de CGMD 89.9 FM avec DJ.